Très chers amis, depuis un an déjà, le 24 février 2022, l'Ukraine a été envahie par la Russie. A l'occasion de ce sombre anniversaire, Son Excellence M. Armando Barocco, Amassadeur d'Italie, a rappelé, avant la projection du film documentaire Gordon, la condamnation de cette guerre et la rendue hommage aux victimes de la guerre en Ukraine. Les invités à cette projection organisée par l'Amassade d'Italie et l'Institut Italien de la Culture ont été émus par la qualité de ce documentaire, qui dénonce la guerre et ses conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et les femmes ukrainiennes qui sont en train d'aider leur propre peuple et avec beaucoup de courage et de solidarité. Et qu'en pensez-vous de la guerre ? La guerre, on a lu, avant la projection du film, on a lu une très belle poésie de Salvatore Fassimo, un poète italien qui, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il a dénoncé la guerre et la violence et toutes les formes de souverfaction contre les gens innocents. Et la guerre, on dit que la guerre, c'est jamais juste. La guerre, c'est toujours la souverfaction contre des gens innocents. Et donc, comme l'écrit l'article 11 de la Constitution italienne, l'Italie refuse la guerre dans toutes ses formes et commencement des résolutions des controverses. Donc, on passe tous les mâles possibles de la guerre. C'est un film qui nous touche énormément. J'espère que, et je remercie énormément l'ambassadeur d'Italie pour nous avoir donné le privilège de voir ça ce soir, parce que c'est très important aujourd'hui de voir ce film. Et je recommande à tout le monde qui puisse le voir. Merci bien. C'est un film difficile, nécessaire. C'est un film qui nous touche, parce qu'il parle de la guerre. Mais il n'y a pas la guerre dedans, dans les cas. Non, nous n'avons pas vu la guerre. Nous avons vu les conséquences de la guerre sur le peuple ukrainien. Donc, c'est un film qui parle de la guerre sans montrer la guerre. C'est un film très délicat qui me fait réfléchir sur la vie de toute ma personne. Et il nous fait réfléchir qu'il faut vraiment être très proche l'un aux autres. Et beaucoup travailler pour que dans la société n'abrivent pas des moments si difficiles, si horribles, que le moment que le peuple ukrain est en train de vivre dans ces moments. Sous-titrage Société Radio-Canada